La parole de Dieu Bonjour et bienvenue à ce rendez-vous de la parole de Dieu. Invoquons l'Esprit Saint qui nous permet d'accueillir ce don précieux, qui nous aide à l'assimiler pour qu'il porte du fruit. Viens, Esprit Saint, emplis le cœur de tes fidèles et allume en eux le feu de ton amour. Envoie ton Esprit, Seigneur, et tout sera créé. Tu renouvelleras la face de la terre. De l'Évangile selon Saint Jean au chapitre 5, versets 1 à 16. À l'occasion d'une fête juive, Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il existe une piscine qu'on appelle en hébreu Bet Zata. Elle a cinq colonnades sous lesquelles était couchée une foule de malades, aveugles, boiteuses et impotents. Il y avait là un homme qui était malade depuis trente-huit ans. Jésus, le voyant couché là et apprenant qu'il était dans cet état depuis longtemps, lui dit « Veux-tu être guéri ? » Le malade lui répondit « Seigneur, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine au moment où l'eau bouillonne et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » Jésus lui dit « Lève-toi, prends ton brancard et marche. » Et aussitôt l'homme fut guéri, il prit son brancard, il marchait. Or, ce jour-là était un jour de sabbath. Les Juifs dirent donc à cet homme que Jésus avait remis sur pied « C'est le sabbath, il ne t'est pas permis de porter ton brancard. » Il leur répliqua « Celui qui m'a guéri, c'est lui qui m'a dit « Prends ton brancard et marche. » Ils l'interrogèrent « Quel est l'homme qui t'a dit « Prends ton brancard et marche. » » Mais celui qui avait été rétabli ne savait pas qui c'était. En effet, Jésus s'était éloigné car il y avait foule à cet endroit. Plus tard, Jésus le retrouve dans le temple et lui dit « Te voilà guéri, ne pêche plus. Il pourrait arriver quelque chose de pire. » L'homme partit annoncer aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. Et ceux-ci persécutaient Jésus parce qu'il l'avait fait cela le jour du sabbath. Jésus poursuit ses signes, la suite, une suite de signes à travers lesquels il manifeste non seulement sa puissance, mais il accomplit sa mission, ce pour quoi il a été envoyé, ce pour quoi il est venu dans le monde, ce pour quoi il est venu habiter parmi nous. Là, nous sommes à Jérusalem à l'occasion d'une fête juive. Il y en a beaucoup dans l'année, dans la tradition juive des fêtes. La plus grande fête, c'est Pâques. La plus connue, c'est Yom Kippour, celle du Grand Pardon. Il y a de multitude, beaucoup d'autres fêtes en dehors de ces deux grandes fêtes. Et donc, à l'une de ces fêtes, Jésus se retrouve à Beth Zata, qui veut dire la maison de la compassion, certainement parce qu'à cet endroit, et plus précisément au moment des fêtes, beaucoup de personnes se rassemblaient, surtout des personnes malades, des personnes nécessiteuses. En tout cas, le texte de Jean nous cite une catégorie de personnes en grande précarité, précarité physique, malades, mais précarité sociale aussi, parce que cet homme de 38 ans duquel s'approche Jésus, on nous dit qu'il n'avait personne pour le mettre dans la piscine au moins opportun. Ils étaient à cet endroit, maison de la miséricorde, parce qu'il devait y avoir, il y avait une source qui avait des vertus curatives. Alors, de manière naturelle, ça existe, des sources qui ont des vertus au niveau de la température qui font du bien au corps. Il y a beaucoup de personnes qui ont l'habitude de pratiquer des cures thermales. C'est peut-être quelque chose qui était de cet ordre, mais pour les gens qui y allaient, c'était une source miraculeuse, parce que beaucoup qui étaient plongés dans cette source au moins opportun, quand il y avait une forme de bouillonnement, eh bien, ils en ressortaient avec un bien-être, quelquefois avec une guérison. Et cet homme, depuis si longtemps malade, espérait guérir en étant plongé dans cette source au moment opportun. Voilà que dans cette maison de la compassion s'approche celui qui est la compassion même, celui qui est la miséricorde même. Il se dirige vers cet homme, peut-être parce que c'était le plus malheureux de tous, peut-être parce que c'est celui dont l'épreuve avait été la plus longue de tous. En tout cas, ce chiffre de 38 nous rapproche bien du chiffre 40, qui est celui de la traversée du désert, qui est celui de l'épreuve. Mais une épreuve au cours de laquelle Dieu n'est pas absent et au cours de laquelle il nous travaille et il nous conduit précisément à la libération, à la guérison définitive. Jésus s'approche de cet homme pour lui apporter la guérison. Il trouve un homme fatigué, presque désespéré. Il est encore à cet endroit probablement parce qu'il a du mal à bouger et qu'il n'a pas d'autre choix, il a presque perdu espoir. Combien de fois nous perdons espoir lorsque nous avons l'impression que l'épreuve se prolonge à l'infini. Jésus s'approche et lui adresse la parole. Il le sort déjà de sa solitude. Il lui adresse la parole comme il nous l'adresse chaque jour. Il s'approche de notre vie chaque jour. Il nous adresse sa parole de vie chaque jour. Veux-tu guérir ? Cette question semble un peu déplacée pour quelqu'un qui est précisément à cet endroit pour trouver la guérison. Pour quelqu'un qui espère un jour pouvoir se lever et retrouver l'usage de ses membres. Retrouver sa place au sein de la société. La question semble déplacée. La réponse, elle va de soi. Simplement, il ne lui répond pas par son désir de guérison. Il lui répond finalement par l'impossibilité à laquelle il est confronté de faire ce qu'il pense devait être fait pour guérir. Il n'y a personne pour moi. Ne sachant pas que celui qui se trouve devant lui et qui lui parle est précisément celui qui peut le guérir. Mais peut-être que cette question de Jésus, veux-tu guérir, ne s'adresse pas seulement au corps de cet homme. Car la guérison de Jésus, ce n'est pas simplement une guérison qui vise les corps. Elle vise la personne dans son intégralité. Et finalement, la guérison la plus grande, la plus forte qu'il nous apporte, c'est celle qui a les conséquences les plus importantes. La guérison du corps a une conséquence limitée. Lorsqu'on est guéri du corps, on retrouve la force, on retrouve la vigueur, on retrouve sa place, son métier si on en avait un, ses activités. Mais c'est pour un temps. Lorsqu'on retrouve la guérison de l'âme, on est inscrit dans un horizon beaucoup plus large. On est inscrit dans l'horizon de l'infini. On est inscrit dans un chemin de vie éternelle. Mais Jésus ne néglige pas pour autant le corps. Mais à travers l'attention au corps, il nous invite à avoir une attention à l'âme. Car lorsqu'il retrouve cet homme malade, guéri par lui, lorsqu'il le retrouve un peu plus tard, il lui parle du péché. Il n'en avait pas été question avant. On n'a pas non plus dit que c'est parce qu'il avait péché qu'il était malade. Et pourtant, Jésus lui dit, va et ne pêche plus, il pourrait t'arriver pire. Oui, on pourrait comprendre que s'il avait été malade, c'est parce qu'il avait péché. Et s'il continuait à pécher, il serait malade d'une manière encore plus grave que ce qu'il avait connu. Mais quand on voit qu'il avait été paralysé, le pire qui pourrait lui arriver, c'est la mort. Et pas la mort du corps, la mort de l'âme. Ne pêche plus, il pourrait arriver pire. L'un corps paralysé n'est pas le pire qui puisse arriver, même si c'est grave. Et que lorsque nous sommes malades, nous n'aspirons qu'à une seule chose, la guérison. Et qu'il est très très juste de demander au Seigneur de manifester sa puissance de guérison à tous nos frères malades. Mais cette puissance de guérison, elle ne représente pas grand chose si elle ne conduit pas à la guérison de l'âme, si elle ne conduit pas à la purification, si elle ne conduit pas à la rupture avec le péché et le mal. Va et ne pêche plus, notre ami a rencontré le Christ. Et non seulement il a compris, il a compris que toute sa vie doit être orientée vers lui, il a aussi compris qu'il doit partager cette bonne nouvelle. La bonne nouvelle de cet homme tellement puissant que la tradition du sabbat, non pas qu'elle perd son sens, mais elle prend tout son sens avec lui. Les pharisiens critiquent, on ne porte pas de brancard le jour du sabbat. Celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton brancard et marche. Autrement dit, son autorité est plus grande. Et on est là un peu plus loin, on comprend. Non, Jésus ne veut pas enfreindre la loi du sabbat, mais il veut dire à tous que le sabbat, c'est pour que l'homme soit debout. Si l'homme est debout, eh bien, il est libre. Et cette liberté, c'est le but du sabbat. Le repos du sabbat, la règle du sabbat, c'était pour libérer l'homme de l'esclavage, qu'il ne soit pas esclave du travail et de la production. C'est pour ça qu'on s'arrête, on marque un temps d'arrêt. Donc l'homme debout, c'est l'homme libre, c'est l'homme qui célèbre le vrai sabbat. Il n'est pas esclave du travail, il ne se fait pas non plus esclave d'une règle dont on ne comprend plus le sens. Quelquefois, les règles religieuses, quand on n'en comprend pas le sens, quand on en perd le sens, nous réduisent un esclavage. Faisons attention, nous qui portons la parole, nous qui prions, de ne pas réduire nos frères en esclavage au nom de je ne sais quelle règle. Faisons attention à avoir le regard fixé sur le Seigneur qui guérit et qui libère. Lève-toi, dit le Seigneur aujourd'hui. Lève-toi et marche.